Musique Là, ce sont les cellules. Là, le réfectoire, là-bas. Et vous avez des problèmes de réseau, ici ? Non, pas de problème, juste pas de réseau du tout. Mais il y a un poste fixe dans le bureau. Il est à votre disposition, bien sûr. Formidable. Et là, c'est la chapelle, donc ? C'est là que tout le monde était à 4h30. Ah. On y va. Capitaine. Ouais. Ah. Mon père était musulman, ma mère juive. Chut. Chut. Et tous les deux étaient en plus, donc même pas en rêve. Chut. Alors, la cellule de Benoît était ici, c'est ça ? Et vous, vous vous trouviez là ? Ouais. Et Paul était de ce côté. Ouais, donc effectivement, vous pouviez pas vous voir. Ni voir le meurtrier arriver au repartir de chez Benoît. Sauf si le meurtrier est l'un de vous deux. Euh, vous avez raison. C'est vrai. En théorie. Mais c'est faux. Et c'est quoi ce bâtiment en dehors du monastère ? Une ferme. Benoît en a fait un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi les violences conjugales ? Être moine n'empêche pas de se sentir concerné par les réalités de ce monde. Ah ouais ? La ferme est un endroit où elles se sentent en sécurité. Nous aidons à en prendre confiance. Et c'est le monastère qui finance le centre d'accueil ? Ouais, difficilement. Benoît y mettait beaucoup d'énergie, mais ça suffisait pas toujours. Pourquoi vous dites ça ? Une entreprise est sur le point de racheter la ferme et les terrains. La société Maillard. Ils veulent y construire une maison de retraite de luxe. Qui était en contact avec eux ? Benoît ? Non, l'abbé Louis. Il est favorable à la vente de la ferme pour alléger les charges du monastère. Il a eu l'aval de l'évêché. Voilà, c'est ce qui inquiétait Benoît.